On propose des ateliers au moins une fois par mois, des goûters après l'école, des sorties nocturnes, des stages, des ateliers, grimper aux arbres, fabriquer des objets, des conférences. On évolue tout le temps. En fait, c'est un aller-retour entre le besoin du territoire et ce qu'on propose. L'association Écolon d'Oeil existe depuis les années 2000. On a créé des activités d'éducation à l'environnement auprès des familles, des scolaires. Et en l'espace de 15 ans, on s'est aperçu que le lien à la nature et le savoir-être dans la nature a été vraiment, on va dire, érodé auprès des enfants. Donc on s'est dit, on va mettre en place tout un projet qu'on a appelé Homme de Hors pour répondre à ce besoin. Donc tout ça a fait qu'on a construit ce projet dans le cadre d'une activité associative et bénévole. C'est beaucoup plus facile qu'on le pense d'agir et d'améliorer la situation dans laquelle on est. Et en fait, c'est très, très simple dans le milieu associatif. Plutôt que d'agir tout seul dans son coin, en fait, on fait partie d'un groupe. Ce qui nous donne du dynamisme, qui nous aide, qui nous permet aussi d'avoir un regard critique sur ce qu'on a envie de faire, qui nous donne un cadre pour agir. Le bénévolat est une responsabilité, c'est un engagement qui est libre, créatif, qui peut appuyer des politiques publiques, qui peut en faire émerger d'autres. Et c'est pour ça qu'on s'inscrit là-dedans, dans un cadre participatif, où en fait on est dans la construction d'un monde auquel on aimerait vivre. Voilà, c'est un peu ça la motivation. – Sous-titrage Société Radio-Canada